Tu es déjà rêvé de connaître le secret pour prédire avec certitude les matchs qui vivront un festival de buts avant même la nuit-temps ? Après des mois de recherches mythiculeuses, d'analyses de données et des tests rigoureux, j'ai enfin percé le mystère. Aujourd'hui, je suis prêt à partager avec toi cette stratégie révolutionnaire qui va changer ton approche des analyses de match. Ce que je vais te révéler n'est pas un simple truc de parieur. C'est une méthode éprouvée, soutenue par des données et une logique solide qui te permettra de détecter les opportunités là où les autres ne voient que le hasard. Donc prépare-toi à plonger dans un monde où les scores à la mi-temps ne sont plus imprévisibles, mais des énigmes que tu pourras résoudre avec une confiance renouvelée. Reste avec moi car cette révélation va transformer ta façon de regarder chaque match. Allez, c'est parti ! Mais avant que je te présente la stratégie des plus de 1,5 buts mi-temps, vous êtes beaucoup à me demander comment accéder à IA Pronostics. Donc c'est simple, tu vas sur pronomathéo.net, tu as deux solutions, soit tu cliques et tu fais accéder à IA Pronostics, soit tu cliques ici sur IA et ça te redirige directement sur IA Pronostics. Tu vois que tu as la connexion si jamais tu es déjà client. Et en fait là, tu as plusieurs tutos, tu peux cliquer dessus pour voir la petite démo qui se charge et voir la vidéo de comment se présente IA Pronostics. Mais tu sais que je l'ai présenté dans beaucoup de vidéos et d'ailleurs, on est à plus de 70 intelligences artificielles dédiées uniquement aux analyses de match. Donc tu vois que c'est le logiciel le plus complet aujourd'hui si tu veux faire des analyses via l'IA. Tu fais accéder à l'IA, tu vois qu'on n'a pas pris le temps, il faudrait que je le fasse d'ailleurs, de mettre à jour le bouton puisque je rajoute une intelligence artificielle par semaine. Donc ça va, il ne te reste plus qu'à t'inscrire et à choisir ta formule. Et tu vois que dès le pass 1 an, tu as accès aussi au module des intelligences artificielles qui te donnent des prédictions sans rien que tu fasses et ça tous les jours. Et pour le pass à vie, tu as le groupe Telegram où ses prédictions sont publiées dessus, donc directement sur ton téléphone. Et tu vois que le prix est minime puisqu'on est sur 49,90 pour 2 mois. Donc c'est l'équivalent d'à peu près de 80 centimes par jour. Si tu veux que je te donne des équivalents, c'est à peu près l'équivalent d'une grosse commande Uber Eats. Donc pour 2 mois d'utilisation, tu peux utiliser plus de 70 intelligences par jour. Ou alors il faut que je trouve quelque chose à 80 centimes. Il n'y a plus grand chose à 80 centimes aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux trouver à 80 centimes ? Est-ce qu'il se rapproche le plus ? Peut-être une baguette de pain si ton boulanger n'est pas très cher. Mais voilà, tu peux accéder à plus de 70 intelligences artificielles sur les analyses de match. Donc c'est la toute dernière technologie, on ne peut pas faire mieux. Et d'ailleurs, a été implantée la toute nouvelle intelligence artificielle sur les plus de 1,5 buts mi-temps. Donc qui va prendre en données le site dont je te parle. Donc c'est WinDrawWin. Et en fait, quand tu vas sur WinDrawWin, pour faire la stratégie, tu vas dans Statistique qui est ici tout en haut. Tu vas sur Over, Under, 0,5 Goals, Statistique. Et tu vois qu'ici, tu as Over, 1,5. Donc on va cliquer dessus. Et tu vois, classe, tu as bien Half Time Over, Under, 1,5 Buts dans le jeu. Donc là, WinDrawWin, tu as résumé les matchs avec toutes les équipes où il y a plus de chances d'avoir un plus de 1,5 buts dans le match. Alors pourquoi faire un plus de 1,5 buts dans le match ? C'est que ça va être des cotes qui vont être vraiment très intéressantes. Tu vois que par exemple, ici, on a une cote à 3,40, ce qui est vraiment une cote assez élevée. Et on se dit, il suffit tout simplement qu'il y ait deux buts en première mi-temps que tu puisses passer une cote à 3,40. Donc la probabilité est quand même très forte pour une équipe qui a fait 7 matchs et qui a fait 5 matchs sur 7 avec plus de 1,5 buts dans la première mi-temps. Donc 71, 102 chances. Et tu vois que tu as des équipes qui en font vraiment très souvent, comme ici, en Australie, où sur 8 matchs, il y a eu 7 matchs. Il y a eu effectivement plus de 1,5 buts à la mi-temps. Mais ce n'est pas la seule donnée qu'on va prendre en compte. Donc tu peux utiliser l'IA si tu as évident de pronostic pour mettre tous ces matchs-là. Et on va calculer quelle est la prédiction qui va être la plus de chances de passer. Donc tu vois, je te fais un petit test par exemple. Voilà, tu prends toutes ces données-là. Et en plus, ce qui est vraiment révolutionnaire sur l'IA pronostic, tu vois, il faudra qu'on traduise le bouton Next. Hop, c'est qu'après, tu peux savoir, bah voilà, que veux-tu avoir ? Soit la meilleure prédiction, soit les 3 meilleures prédictions par ordre de confiance, soit les 5 meilleures prédictions par ordre de confiance. Après, tu n'as plus qu'à valider. Donc tu vois que c'est un jeu d'enfant. C'est vraiment très, très simple. Mais je vais te montrer comment tu peux le faire sans utiliser l'IA et en utilisant une autre donnée qui est vraiment importante à prendre en compte aussi. Surtout si tu n'utilises pas l'IA. C'est que non seulement on va mettre vraiment toutes les chances de notre consulterie, tu as vu, en utilisant Win or Win, on connaît les équipes qui font plus de 1,5 buts, dans la plupart des cas, à la mi-temps. Mais en plus, on va essayer de voir si ce n'est pas un match truqué. Parce que comment se passe aujourd'hui un match truqué sur ce genre de choses ? On sait aujourd'hui qu'il y a des équipes qui surdominent d'autres équipes. Donc le résultat est vraiment très attendu. C'est-à-dire, on sait qu'une équipe va exploser une autre. C'est le cas notamment du Paris Saint-Germain qui a été accusé plus ou moins de traficoter un match de Ligue des Champions, mais vraiment dans les phases de qualification, les premières phases. Donc le Paris Saint-Germain tombe contre des équipes qui n'ont pas du tout le même niveau. Et donc effectivement, des fois, il y a pléthore de buts. Donc on arrive sur du 10-0, 8-0, 7-0, etc. Et bien souvent, l'élique adverse, c'est qu'elle n'a aucune chance. Et donc elle se dit, tout simplement, on va truquer un petit peu le match. On va faire en sorte qu'ils marquent un peu quand ils veulent, pas du tout défendre. Et donc du coup, on va truquer pour que des personnes de leur connaissance puissent faire des plus de 7 buts, plus de 8 buts, etc. Effectivement, des plus de 1,5 buts à la première mi-temps. Donc en fait, c'est la façon la plus facile de truquer un match de football quand il y a deux équipes qui s'affrontent. Puisqu'effectivement, il suffit qu'il y ait une équipe qui ne défende pas du tout. De toute façon, ils savent très bien qu'ils vont perdre. Donc là, on a vu la première partie, c'est que je t'ai montré les équipes qui font le plus de 1,5 buts mi-temps. Donc maintenant, on va voir la deuxième partie, c'est comment détecter le match. Des chances d'être truqué ou d'être arrangé. Attention, on ne peut pas en être sûr à 100%. Donc je t'ai pris le cas de deux matchs. Donc deux matchs que j'ai trouvés effectivement sur WinDrowWin. Donc ça va être Seahara, Coritibia. Et tu vois que j'ai été sur odds portal. Donc j'ai été dans over. J'ai choisi la première mi-temps. Et je regarde le over 1,5 buts mi-temps. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'aller sur Pinnacle ou 1xbet. Et tu regardes l'évolution des cotes. Donc tu laisses ta souris ou tu laisses ton doigt situer sur portable pour savoir si la cote a évolué en augmentant ou en descendant. Donc pour ça, tu regardes opening odds. Et là, on voit que l'opening odds est à 3,20, que la cote augmente à 3,34. Donc le bookmaker estime qu'il y a plus de chances qu'il y ait un under 1,5 buts à la mi-temps. Donc moins d'1,5 buts que l'inverse. Donc ce match-là ne semble pas très intéressant. Par contre, si je vais sur ce match-là, donc Edgerson-Rofos qui va se dérouler aussi avec un over 1,5 buts mi-temps prédit par WinDrowWin. Si je regarde Pinnacle, on passe d'une cote à 2,43 à 2,30. Donc au fil des informations et au fil des différents paris, le bookmaker estime tout simplement qu'il y a plus de chances qu'un over 1,5 buts mi-temps se dessine. En tout cas, la probabilité augmente au fil du temps. Donc là, c'est une toute petite baisse de cote, mais tu peux avoir des cotes vraiment qui plongent. Tu en trouveras beaucoup plus facilement. Tous les championnats auront repris, c'est-à-dire début. Mais il y a une troisième donnée que tu dois prendre en compte si tu n'utilises pas l'IA aujourd'hui. Mais avant de te la dévoiler, pense au petit bouton like, c'est juste un clic pour toi. Mais pour moi, ça me permet vraiment de continuer à faire des vidéos comme ça. Tu sais, j'ai plus de 600 vidéos sur la chaîne dédiées aux analyses de match. Et pense à t'abonner à la chaîne, c'est juste un petit clic pour toi. Mais ça te permettra d'avoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, une nouvelle stratégie ou des nouveaux sites gratuits. Donc ça te permet de ne rien louper, des nouvelles avancées sur les analyses de match. En tout cas, dis-moi en commentaire ce que tu fais en prédiction sur la mi-temps. Est-ce que c'est plus les victoires ? Est-ce que c'est plus les buts ? Est-ce que c'est plus les over 2, les over 0,5 ? Donc c'est vraiment intéressant. En tout cas, ça peut aider vraiment la communauté de voir quel pari ressort le plus. Et merci pour tous les messages de remerciements que je reçois pour mes analyses journalières. On est encore en positif sur ce mois-ci. Vous savez, je suis très disponible. Vous pouvez me poser toutes les questions aussi sur chat.pronomathéo.net. D'ailleurs, tu as le lien ici. Tu vois, tu vas me parler par tchat en ligne. Donc je ne peux pas faire plus simple. Et voici enfin la troisième astuce, la troisième donnée à prendre en compte si tu n'utilises pas l'IA. C'est d'aller dans Hardworld. Et quand tu vas sur Hardworld.net, tu vois que tu as ici Football Over Under. Et qu'est-ce que ça te permet de voir Hardworld ? Ça te permet de voir les grosses sommes qui ont été placées sur les over et les under. En tout cas, ce qui est intéressant de regarder par rapport à ça, ça va être, nous, ce qui nous intéresse, c'est les over. On est d'accord, s'il y a une grosse somme qui est placée, c'est plutôt une code qui baisse. Donc s'il y a une grosse code qui baisse sur le over plus une grosse somme engagée, quand même un petit signe que le match peut être truqué et qu'effectivement, il peut y avoir plus de 1,5 but à la première mi-temps. Puisqu'effectivement, des gens qui truquent un match vont faire en sorte que les buts arrivent assez tôt pour que le pari soit validé assez tôt. Ils ne vont pas prendre le risque de faire durer le match et que les buts arrivent vraiment en fin de match puisqu'il peut tout se passer. Un match orangé peut ne pas finir comme prévu. En tout cas, là, le seul match qui peut paraître un peu intéressant, c'est Tozu FC Tokyo à 5471 euros avec une cote pour le over qui baisse. Voilà, comme je te dis, on n'est pas dans une période très florissante au niveau des matchs de foot. Ce n'est pas vraiment là maintenant qu'il faut faire cette technique. Ce n'est pas là maintenant que je vais trouver forcément un match intéressant où jouer le plus de 1,5 but mi-temps. Mais en tout cas, si tu lis, c'est trois choses. Donc je récapitule les équipes qui font le plus de 1,5 but mi-temps. Donc win, draw, win. Match truqué sur la baisse de code sur le over 1,5 mi-temps grâce à oddsportal. Match truqué, grosse somme sur le over grâce à hardworld. Là, il y a quand même de gros, 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 grosses chances d'arriver à plus d'1,5 but à la mi-temps. Même si toujours, teste avec des mises virtuelles pour savoir si ça peut être rentable sur la longueur. Et dernière chose dont je voulais te parler, pour faire ta prédiction avec des mises virtuelles, tu peux tout simplement aussi tester avec le over 1 qui te donne une cote, tu vois, aux alentours d'1,5 ans. Forcément très intéressant. Tu sens par contre le 1,25, et tu ne sais peut-être pas ce que c'est le 1,25, mais tu vois que tu as une cote à 1,90, donc quasiment 2, c'est-à-dire que tu doubles ta mise. Et le 1,25, c'est tout simplement la moitié de ta somme sur le 1,5 et l'autre moitié de ta somme sur le over 1. Je rappelle que over 1, s'il n'y a qu'un seul but sur la mi-temps, tu es remboursé. On est d'accord que quand tu enregistres ta prédiction sur l'outil qui te permet d'enregistrer tes prédictions, s'il n'a pas le over 1,25, tu peux très bien faire la moitié de ta mise virtuelle sur le over 1,5 et la moitié de ta mise virtuelle sur le over 1, c'est exactement la même chose. Je te laisse en description le lien du Discord que je laisse encore pour très très peu de temps disponible pour tout le monde. Donc tu peux voir que par exemple tu as des prédictions journalières qui sont envoyées, c'est les plus grands sites de pronos gratuits, donc tu peux tout voir directement sur le Discord. L'accès est encore ouvert, donc dépêche-toi et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye !